Des tueurs solitaires, fanatisés par la propagande islamiste. C'est le portrait que font des experts des deux hommes qui ont assassiné le soldat britannique à Londres. Ingrid Loyo-Kennett, d'origine française, était sur les lieux du drame. J'ai vu un homme sur la route, visiblement blessé, et une voiture accidentée, témoigne-t-elle. J'ai donc pensé que c'était un accident de la route. Quand je me suis approché du corps, il y avait une dame qui le tenait dans ses bras. Oui, le plus excité des deux hommes a déclaré « Ne va pas trop près du corps ». J'ai alors pu voir un revolver, un couteau de boucher, vous savez, un hachoir avec lequel les bouchers peuvent couper. C'est ce qu'avait l'un des hommes, et du sang partout sur lui. J'ai pensé que diable s'est-il passé ici. Évidemment, il était un peu excité, et c'était mieux de lui parler. Il a dit « Ne le touchez pas, je l'ai tué ». J'ai demandé « Pourquoi ? ». Il a répondu « C'est un soldat britannique qui l'a tué des musulmans dans des pays musulmans, et il n'avait rien à faire là-bas ». Alors j'ai essayé de lui faire dire ce qu'il ressentait. « N'avez-vous pas eu peur pour vous dans cette situation ? » demande-t-on à Ingrid Loyal-Kennett. Bon, malheureusement, il y avait de plus en plus de mères avec des enfants qui faisaient des achats pas loin. Alors il était de plus en plus important que je lui parle en lui demandant ce qu'il voulait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !